Ouais mais ça fait changement, ça goûte, t'sais, au début j'étais comme, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça? Ouais c'est bon. Ouais, peut-être qu'il brasse des bonnes affaires. Ouais non mais c'est ça, j'trose, moi j'pense qu'on va essayer d'faire ça une vraie c'est pire. Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Alors, bienvenue dans le studio du podcast et le studio de Fitz, la deuxième chaîne que j'ai, numéro 2. Vous avez entendu mon ami Guillaume, qui est ici pour le Super Bowl. Si vous savez pas c'est qui Guillaume, vous voyez mes nouveaux dessins? Ben c'est lui l'artiste derrière tout ce beau travail-là. Le prochain brun est vraiment en progression, dans deux semaines on continue. Mais je vous dis pas c'est quoi, on fera peut-être une autre petite vidéo pour vous montrer c'est quoi. Alors si vous avez pas vu Guillaume dans mon vidéo, c'est Lost and Soul Tattoo. Lost Soul, il y a pas de L, hein? C'est Lost Soul Tattoo à Beloeil. Puis c'est un artiste incroyable, vous pouvez liker sa page, elle va être en description. Ça va être fou, mon gars, donnez-y d'amour, il va aimer ça. Aujourd'hui, Super Bowl, je vous avais dit qu'on branchait les Spoutniks. J'ai plein de commandes, plein de demandes, du prix, du prix, du prix. Avoir continuez-moi amoyer vos demandes, j'attends mon prix finaux, fait que j'ai de misère à vous répondre. Aujourd'hui, le but c'est de vous montrer comment le brancher. Fait qu'on va faire un petit setup de branchage de Spoutnik. Vous allez voir, c'est vraiment pas long comme vidéo, ça va prendre un gros deux minutes. Non, c'est une joke, c'est pas un deux minutes, dieu, brasseur. Fait que je vous montre un peu comment ça fonctionne. On a trois biars aujourd'hui en service, on a une Cremel, une Émirbire, ma Émirbire que j'ai faite est en service. Et je t'avais dit quoi tantôt, Guillaume? Un style anglais, non, style anglais. Et la troisième, ça a été une better, ça a été un petit peu long avant de comprendre, c'est pas fait que je suis fait. Première chose qu'on va faire pour commencer, c'est de brancher notre CO2. On y va. Tout le temps s'assurer que le petit gasket qui est ici à l'intérieur, il soit. Le petit gasket blanc, si il n'est pas là, la bonbonne va freer et vous allez vous trouver avec la bonbonne vide avant la fin de votre party. Fait que, on visse. Une fois vissé, on va utiliser la petite paire de pinces. Petite paire de pinces. Là, on est sûr que tout est bien positionné. On peut ouvrir notre tinte. Si on attend que ça coule, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de pas correct. Fait que, on va resserrer tous nos connecteurs avec le transport. Il y en a un qui s'est loussé. Fait que, tout le temps, bien écouter quand on ouvre notre CO2 pour être sûr de ne pas gaspiller trop de CO2. On est correct. On va dresser notre pression. Il faut avoir une pression de service un petit peu plus basse. Une. Pour bien comprendre, le gris, c'est le gaz. C'est le in, c'est ce qu'on va rentrer dans notre keg. Et le noir, qu'on va dire black pour beer, qu'on va sortir, c'est le out, pour qu'on va rentrer dans nos spooknicks. On branche les deux spooknicks. C'est super simple. On va passer aux petites caméras DJI. On enlève nos petites protections qu'on voit ici. Sur les deux. Ici, on va mettre notre 90 degrés. On a juste à le pulsionner comme ça ici. Et on voit qu'il est bien crimpé. Alors le quick connect va juste rentrer un dans l'autre. Et pour notre deuxième, on va le faire un petit peu différemment. On va utiliser la hose directement qu'on va connecter. Fait qu'on prend notre hose, on la met dedans. Pas oublié de mettre notre collette. Et on fait juste la crimpée. On crimpe la hose. Tout simplement. On le connecte là. Encore là, c'est juste un coup de connect. Boom! On le branche sur notre pâte. Fait qu'on va brancher les deux dans les deux autres. Fait que vas-y mon ami Guillaume. Et de un, il pousse droit. Pousse fort. Clic. Boom! Ça c'est bon. Une fois qu'on a branché tout notre setup, il reste juste à tirer sur la poignée. Et la bière coule. On peut calculer le flow aussi avec le petit flow control qu'on a ici pour être sûr que c'est correct. Ici, on a la cream ale. Elle est déjà froide. Puis on vient de le brancher. Ça a pris quoi? Quinze secondes? Ouais, à peu près. Fait que vous setupez, ça prend vraiment pas long. On branche, on allume. Un coup que le compresseur est fini de fonctionner, la bière est déjà froide. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. C'était vraiment court comme vidéo, mais le but était de vous montrer comment la brancher. Petite instruction 101. Si vous achetez le Spooknik, vous allez l'avoir. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Oublie pas la petite cloche. Pour rien rater, abonne-toi quand t'es prêt. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, amis. Nous, je pense qu'on a une coupe de keg à bois. On va aller fumer des cigares d'éhavre. Prochaine. Euh, 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 j'ai un blast, reste plus dessus. Par exemple, on va le coup au montage. C'était pas ça, c'était quoi, la tournée? Ouais, c'était une bonne bague, toi. Ah, oui, oui, ça, c'est pas si bonne, t'es là. Ok, celle-là, c'est la bague ici.